Bonjour bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, mon voisin a décidé de tondre et il a raison parce qu'il fait extrêmement beau en Normandie. Freya passe donc son temps à chasser, qu'elle en profite la chanceuse. Je m'adresse aux petits chanceux qui vont partir en vacances cet été. Du 22 au 24 juillet, je serai à Bouillon dans les Ardennes belges. En août, le week-end du 15 août, normalement je suis près de Caen, je vous reconfirme ça pour une fête médiévale. Et après, je prends des vacances, voilà. Au bout de deux ans, je vais prendre des vacances. Je me prie pour ça, même si ça tombe mal dans mon calendrier. Aujourd'hui, j'ai présenté 8 livres à prendre pour les vacances. Alors, je me suis mis un petit critère. Le petit critère a été des livres qui sont transportables, qui sont des livres un petit peu pour tous les goûts et surtout des livres que tu peux lire sur la plage. Ce qui a été un petit peu compliqué avec cette vidéo, c'est que personnellement, je ne lis pas forcément les lectures qui sont considérées un peu légères l'été. Voilà, je lisais Game of Thrones à côté de la piscine entre deux têtes coupées et deux petits plonjons, tu vois. J'étais pas mal. Pour la plupart, ce sont des tomes uniques, sauf deux. Un peut se lire indépendamment et l'autre, c'est une petite série Young Adult qui se lit. Il y a 4 tomes, ça se lit très très bien pour l'été. Et il y a un petit côté, voilà, détente. Et il y a le côté aussi plaisir détente, un truc qui n'est pas trop compliqué à lire. À part un livre où je me suis dit, ça c'est pour les sérieux du dimanche qui ont besoin de se cultiver sur la plage. Donc j'essaie d'un peu balayer tout ça. Il y a de la jeunesse, il y a de la fantaisie, il y a une sorte de polar, d'historique, de contemporain, de fantaisie. Il y a un petit peu de tout et on commence tout de suite avec la jeunesse. On va commencer par celle où c'est une petite série qui se lit bien. En fait, moi je les ai lues l'été, c'est pour ça. Et j'assimise cette lecture à l'été, à la détente parce que je ne l'ai jamais vue. Mais c'est vrai qu'on me l'avait décrit comme ça et l'image que j'ai de la série ressort un peu ça. C'est une sorte de Gossip Girl pendant l'époque victorienne. On est donc sur la saga d'Anna Gaudbersen. Donc Rumeur, c'est pas le nom de la saga ça les gars. Donc c'est la saga Rebelle, Rumeur, Tricheuse, Vénéneuse. Qui est vraiment une saga adressée plutôt pour un lectorat jeune. On prend le parti pris un petit peu triste au début du roman de suivre une jeune femme qui a perdu sa sœur, Elisabeth. Et qui devient donc la seule source de revenus pour ses parents, la personne à marier. On va suivre sa meilleure amie, on va suivre l'ex-fiancée de sa sœur. Bref, on va suivre une pléthore de personnages assez différents. Tous vont devoir un petit peu échapper au scandale qui est à la Bridgerton et tout ça. C'est-à-dire qu'un bisou derrière les rosiers et hop, t'es mariée. Voilà, donc on évite de faire des petits bisous avec n'importe qui. Parce qu'après, on se retrouve marqué avec n'importe qui. Et ça, personne n'a envie. On est sur vraiment une série... Alors, ça a une prétention un petit peu historique. C'est vraiment du complot de cours, de la romance, des coups bas. Ce qui m'avait plu... Alors déjà, outre le fait que la période est assez sympa. Et en plus, on est à New York. Donc, on n'est vraiment pas dans le côté victorien, plutôt outre-Atlantique. Là, on est plus sur les nouveaux riches. Et la société, en fait, new-yorkaise. Il y a vraiment des explications un petit peu sur cette période-là qui est un petit peu particulière. Et surtout, il y avait pas mal de choses qui étaient très étonnantes en termes de narration. En fait, il y a pas mal de rebondissements. Les personnages sont attachants. Les romances sont impossibles, mouvementées et tout ça. Pour l'été, ça se lit très très bien. Si vous aimez un peu tout ce qui est Bridgerton, là, on est sur des choses qui sont plus pour les ados. Donc, il n'y aura pas de fesses, mais il y aura du velours et des belles robes. Est-ce que c'est ce qui compte ? Oui, avec le T. J'avais dû lire ça quand j'avais... Bah, quand c'est sorti en poche. Donc, quand j'avais peut-être 16-17 ans à l'époque. Ça devait être à peu près à cette période-ci. Ces scandales, ces poudres et ces événements un petit peu surprenants. Et donc, pour les ados, c'est super chouette. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant avec un sujet. Alors qu'il est un petit peu compliqué. Mais, voilà, le fait que ça soit un contemporain. Je lis très très peu de contemporains young adultes. Ça doit être un des seuls que j'ai lus. Mais l'autrice est assez reconnue. Et le sujet me parlait, donc j'avais envie de le découvrir. C'est Audrey retrouvée. Donc, de Sophie Kinsella. Donc, l'autrice de l'accro shopping. Qui a eu un film gros gros succès mondial de cette chiclet. On suit donc la jeune Audrey. Audrey, elle est atteinte d'un syndrome que beaucoup de gens, malheureusement. Et ça s'est développé avec le Covid. C'est une personne qui est anxieuse. Mais c'est surtout une personne qui est anxieuse socialement. C'est pas que du stress. Elle est incapable de sortir de chez elle. Dans mes souvenirs, il me semble qu'elle est déscolarisée. Elle est à la maison. Voilà. Donc, c'est très compliqué pour ses parents. Elle est suivie. Sa psychiatre va décider pour l'aider de sortir de ce cercle qui n'est pas vertueux. Le problème de l'anxiété sociale, c'est que tu peux pas sortir. Donc, en fait, tu peux pas affronter tes peurs. Et en même temps, quand tu es enfermée chez toi, bah, t'as le temps de penser et d'être anxieux. Donc, c'est un cercle qui est extrêmement, on va dire, chiant à vivre. Et donc, la jeune Audrey, à 14 ans, va avoir pour but de filmer sa famille par l'œil de la caméra, en fait, essayer de voir le monde extérieur. Elle va être, pour cela, confrontée à Linus. Oui, il avait un nom bizarre, ce mec, qui est un ami de son frère. Il va essayer d'aider Audrey dans sa maladie et dans le fait de ne pas passer à côté de sa vie. Parce que l'anxiété sociale est aussi passée, malheureusement, à côté de pas mal de choses. L'anxiété sociale, c'est pas la personne qui aime bien être chez elle. L'anxiété sociale, c'est la personne qui va être malade de sortir de chez elle, qui va faire des crises d'angoisse à l'idée de sortir de chez elle, qui peut pas aller faire ses courses, qui, par exemple, va pas pouvoir aller voir des concerts. Alors, souvent, l'anxiété sociale, ça peut se regrouper avec d'autres pathologies comme des agoraphobies ou des crises d'anxiété assez aigües. Tout un mélange. Je l'ai lu à une période qui était assez pertinente de moi vis-à-vis de ce sujet-là. Donc, ça m'a fait vachement bien de découvrir un petit peu le personnage d'Audrey et de ne pas avoir une lumière culpabilisante de ce trouble. Et voilà, c'est un très beau livre aussi sur le fait de découvrir les autres, d'une adolescente qui va essayer de découvrir la vie. C'est une sorte de roman initiatique de libération. Et c'est un très très beau livre sur le sujet. Ça se lit très vite, voilà, sans prise de tête, avec un petit côté contemporain. Véritablement, c'est plus le sujet, moi, que j'avais trouvé pertinent que l'histoire. Vous avez des proches, si vous avez ce trouble, ou même, surtout, si vous avez des enfants qui ont des comportements qui prêtent à penser, qui développent un trouble anxieux et notamment une anxiété sociale, c'est bien de leur faire lire. Et c'est bien d'en parler assez rapidement parce que c'est quelque chose d'essai handicapant au quotidien. Ça fait partie de toutes ces maladies qui sont invisibilisées et qui sont un peu jugées, un peu comme la dépression. On dit tu peux t'en sortir. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en général, les gens qui ont ce type de problème ont des raisons pour l'être. Autres youtubeurs disent qu'ils s'en foutent de ces maladies, mais pour le coup, le texte a au moins le mérite d'en parler et qui est assez chouette sur le sujet. Je vais vous présenter, alors, vous n'allez pas en revenir, le seul livre d'imaginaire de La Pâle. Allez, on se lâche, je vais vous présenter des choses que je vous présente un peu moins souvent. Et celui-ci, je le trouve vachement cool pour l'été parce qu'il a une ambiance américaine, forestière, je dirais, presque un peu bayou dans mes souvenirs. C'est un petit peu angoissant et je sais que l'été, moi, j'aime bien lire ça. C'est un one-shot et on est vraiment sur un délire de Faheri. Donc, je trouve que ça va très très bien avec l'été. Il s'agit donc de Faheri, voilà, de Raymond et Faistre. Alors, il s'appelle Phil et Gloria qui sont un couple qui décident d'acheter une maison au fin fond de la forêt. Ce sont deux acteurs dans mes souvenirs hollywoodiens. Ils ont besoin de respirer, c'est les vacances. Ils ont besoin d'acheter une maison. Le lieu est magnifique. Ils ont des enfants. Jusqu'au jour où, en aménageant, il y a quelques problèmes. La forêt, ils n'ont pas l'air d'être tout seuls dans cette forêt. Notamment, il y aurait peut-être un petit peuple qui peuplerait ça, sauf que c'est pas des fées sympathiques. C'est des fées qui sont capables de bouffer ton chat. Donc, on est sur une ambiance un petit peu pesante mais qui est hyper chouette parce que c'est un livre qui prend énormément, quoi dire, qui va amener l'horreur et l'angoisse très 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 doucement par des trucs qui apparaissent très vite dans le récit. Et puis, ça va aller dedans. Quand on aime la faillerie, moi, c'est typiquement un des seuls livres de faillerie que je trouve réussis parce que c'est un des seuls livres de faillerie où les failles sont vraiment un peu décrites comme elles sont. Voilà, des êtres qui sont manipulateurs, séduisants. Il y avait aussi un petit peu ça dans le Nom du Vent mais on a un respect de la faillée qui n'est pas juste là. Du genre, je suis Rissand et je suis l'homme de ta vie, quoi. Je m'étouffe à la mention de Rissand. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on a vraiment ce rôle de famille, d'achat de maison. Donc, un truc assez sympa au début qui va vraiment plonger dans l'angoisse avec vraiment des histoires de famille qui se tissent. Je trouve que c'est assez bien parce que c'est un one-shot, c'est une histoire complète. Il y a le côté forêt et tout. On ne part pas tous en vacances à la plage. Moi, je ne suis pas team plage l'été. Pour le coup, moi, j'aime les plages désertiques de Normandie l'hiver quand il n'y a pas un peu pleu et que tu roules sur les galets. Voilà, là, on est sur une ambiance vraiment un peu plus forestière, presque pas montagneuse parce que ce n'est pas les montagnes ici. Un truc assez magique, si vous aimez un petit peu tout ce qui est horrifique, ça peut vous plaire. Et la chose est suffisamment bien dosée pour en faire un livre qui vaut vraiment le coup de le lire et je ne le trouve pas assez présenté. Fairey, franchement, il est vraiment, vraiment chouette. Ça a été une très, très belle découverte. Je ne m'attendais pas du tout à autant aimer quand je l'avais lu. Je vous parlais des intellectuels de la plage, là, ceux qui ont leurs petites lunettes et qui lisent des choses très, très compliquées et qui font culpabiliser leurs voisins et qui ont pris un musseau entre les mains. J'avais envie de vous présenter un livre. Alors là, je l'ai choisi. Est-ce que je l'ai fait exprès ? Oui, parce que l'été implique, je trouve, des problèmes de société. Je vous ai pris Beauté fatale de Mona Cholet. Alors, Beauté fatale, je vous l'avais déjà présenté en vous expliquant. Je ne suis pas toujours d'accord avec les arguments de Mona Cholet, notamment, je trouve qu'on n'étudie pas assez le prisme masculin et qu'on a une vision un peu trop négative de l'homme dans le texte. Voilà, c'est un peu plus nuancé, selon moi, cette question-là, où on va vraiment traiter, en fait, de la toxicité de toutes les injonctions de la beauté faites aux femmes. Voilà, dans le texte, donc, qui peut être des injonctions qui vont même jusqu'au racisme, des injonctions avec pas mal d'exemples et notamment plein de choses autour de la mode. C'est un livre qui m'a énormément perturbée quand je l'ai lu parce que ça se voit sur ce visage, souvent. Je ne suis pas quelqu'un du tout, et ce, depuis l'enfance. Je n'ai jamais été la petite fille qui se préoccupait de son visage et de la beauté. C'est un truc qui, je suis passée totalement à côté et c'est quelque chose qui ne m'intéresse toujours pas. Je vis un petit peu en dehors des carcans de la société, antisociale, tu perds ton sang-froid, quoi. Voilà, on est sur ce délire-là. Et ce qui fait que j'ai pas grandi, j'ai grandi avec les injonctions, mais j'ai fermé un petit peu les yeux avec les injonctions. Bien sûr, plus au collège, au lycée, ça a été compliqué comme toute jeune fille de mon âge, comme toute jeune fille qui passe par là. Mais j'ai eu moins ça que je pense que la majorité des filles parce que j'étais un peu Diego libre dans ma tête et je faisais ma life. Bref, voilà, et ça m'a beaucoup perturbée parce qu'il y a des choses, notamment autour de la mode, qui m'ont extrêmement choquée. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples où en fait, on se dit, purée, la société dans laquelle je vis est vraiment toxique et malade. Voilà, vraiment, c'est hallucinant et c'est très pesant. Pourquoi pour l'été lire Beauté Fatale ? Parce que, notamment, il y avait tout un truc sur les régimes, les injonctions au summer body, voilà, toutes ces conneries culpabilisantes et qui font beaucoup de mal et qui plongent beaucoup de gens dans les TCA. Par exemple, c'est quelque chose qui, pour le coup, fera peut-être prendre conscience à des lecteurs de plage des problèmes de société et qui est un peu en lien en fait avec cette période qui est super mal vue par une partie de la population. L'été, pour certaines personnes, c'est l'obligation de mettre le bikini et d'être mal à l'aise sur une plage parce qu'ils sont pas ok avec leur corps. Que leur corps soit considéré gros ou maigre par la société parce que c'est un prisme, tous les corps sont jugés. Qu'importe, ton corps sera toujours jugé par la société à part si t'es un mannequin de Victoria's Secret et encore, je suis sûre qu'on te jugera sur autre chose. Donc, c'est un livre qui est assez intéressant et pertinent pour la période. Pour tous ceux qui veulent se cultiver durant ces vacances, je pense que ça peut être un livre à lire. Alors, qui peut vous le bouleverser si, comme moi, vous vivez dans un monde que vous vous êtes créé en disant « La société ne m'atteindra pas sur certains points ». J'avais énormément de choses de mon adolescence, de ce que vivent mes amis, de ce que je vis et même de ce que je vis actuellement en tant que femme et jeune femme et ce que je vivrais en tant que... si je vis jusque-là en tant que femme un peu plus âgée et femme très très âgée. C'est hyper intéressant. Après, Mona Cholet, moi, je tiens à vous dire, il faut quand même prendre du recul. Et sur toutes vos lectures, il faut prendre du recul. Pas forcément qu'avec Mona Cholet, mais avec toutes les lectures que vous faites, notamment les essais et tout ça. Faut pas que vous mettez votre cerveau en mode « j'écoute et je suis d'accord avec tout ce qui est dit ». Il faut avoir quand même un minimum de réflexion et de vous caler vos propres idées sur ce texte-là pour voir si vous êtes d'accord ou pas, vous questionner. Bref, je vais pas vous faire un cours sur comment lire un essai, mais voilà. Ne pas débrancher son cerveau, c'est aussi important. Le premier, c'est un livre, alors c'est pas un feel good, mais c'est un livre que j'aime beaucoup par sa thématique, alors qu'il y a une thématique assez sombre, on parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'est pas sur une thématique vraiment détente, mais le livre en parle de façon assez belle et l'histoire est très très chouette. Je vous présente donc le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates. 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, du côté britannique, on a une jeune femme qui s'appelle Juliette Hashton, qui est un écrivain en manque d'inspiration. C'est une femme qui écrivait, il me semble, pendant la guerre, des petites chroniques un petit peu drôles sur le sujet et qui là avait envie d'écrire sur d'autres choses, parce que la guerre est finie, il faut qu'elle se réinvente, et qui travaille un peu sur un nouveau roman. Et en fait, elle apprend qu'il y a un cercle littéraire sur l'île de Guernesey, qui est une île britannique, voilà, même si c'est à côté de la France, qui est absolument à voir, c'est magnifique. Et elle va donc décider de se rendre à Guernesey, sur cette île, qui a vécu la guerre d'une façon assez particulière et assez traumatisante, avec tous ses lecteurs. En fait, le principe est simple, c'est que pendant la guerre, il y a un club littéraire, les gens ont fait croire aux Allemands qu'ils avaient un club littéraire pour se réunir. En fait, voilà, c'était pas que pour parler du livre, mais c'était aussi pour parler d'autres choses. Il y a beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale, sur les conditions qui se sont passées à Guernesey, avec l'histoire aussi de cette écrivaine, les rencontres qu'elle va faire sur l'île. Et tout ça fait que c'est une histoire qui est très agréable à lire, qui, voilà, son petit pendant triste, historique, mais qui en reste une très belle histoire, qui parle de sujets qui sont hyper importants, et vraiment, qui parle aussi de livres, et vraiment, Guernesey, voilà, il y a toute l'ambiance, les îles battues par le vent et le sel marin, qui est vraiment très très chouette, donc à découvrir si vous ne l'avez pas fait. Ensuite, ensuite, alors là je vous présente un livre que j'adore, j'adore, j'adore ce livre, j'adore cette autrice, il n'y a pas assez de livres qui sont traduits d'elle en France. Donc il s'agit de Karen Maitland, donc Les âges sombres. C'est du polar historique. Je sais que l'été, il y a pas mal de gens qui lisent du polar, qui est à mon sens le meilleur. On est donc en 1321, dans le contexte historique suivant, c'est-à-dire qu'on est dans un village où on est entre croyances religieuses et croyances païennes, où il va y avoir des événements qui vont se passer, notamment des problèmes de récolte, des problèmes au sein de la société. Il va falloir trouver un bouc émissaire. Il y a un couvent de Begin qui s'est installé depuis quelques années, et en fait, le bouc émissaire, ça va vite tomber sur ces femmes un petit peu particulières. Et on va donc suivre toute cette histoire un petit peu entre meurtre, complot, dimension historique très angoissante, qui est vraiment très très bon. Le livre est très surprenant par ses plot twists. L'ambiance générale du bouquin est absolument incroyable quand on aime la période un petit peu moyenâgeuse, avec vraiment cette ambiance sale, un peu morbide, avec toujours ce côté un petit peu polar qui est super chouette. Il y a le côté religieux aussi, avec tout... Est-ce que c'est des miracles ? Est-ce que c'est pas des miracles ? Ça en fait un polar historique haletant, qui a envie de se dévorer, qui est extrêmement bien construit, qui présente des personnages qui sont hyper attachants, des portraits de personnages. Il y a vraiment une palette de personnages extrêmement différents, qui a été un couture pour moi. Vraiment, j'avais adoré cette lecture. Elle a écrit La Compagnie des Menteurs. Elle a écrit aussi La Malédition du Norfolk. Je crois que c'est les trois qui sont sortis en France. Les trois sont bons, mais pour ma part, celui-ci est le meilleur. C'est le plus abouti, le plus surprenant, le plus angoissant d'une certaine manière, même si les autres le sont aussi. Et c'est surtout l'ambiance, et cette ambiance de village un peu qui se retourne les uns vers les autres, qui accuse tout le monde, voilà, avec la présence ou pas du diable parmi eux. Voilà, c'est un truc qui est vraiment très très chouette. Et si vous aimez les polars, si vous aimez l'histoire, il faut lire Carolina Maitland, c'est vraiment très très bien. Là, c'est typiquement... Alors ça, c'est moi qui pars en vacances une semaine, qui n'a pas trop de place de prendre des choses. On dit, tu prends un livre. J'ai pris un livre. La Bricasse, la Balbrique. Moi, j'adore lire des briques en été sur la plage. C'est un truc que j'aime. Et donc, j'ai pris la quête de Robert Lyndon, qui a une suite, qui est le feu divin. Même si, en fait, je vous conseille de vous arrêter à la quête. Sincèrement, parce que le feu divin, j'étais un petit peu moins conquise, et puis je préférais comment la quête se finissait. On est sur un voyage. Alors on suit Valon. Valon, c'est un chevalier qui revient de la première croisade, et qui a fait des choses un peu compliquées dans sa vie, dont on va découvrir un peu le passé sombre. et qui va croiser un jeune homme dont la mission est la suivante. Le seigneur de Valon a un fils qui a été enlevé par des musulmans qui demandent une rançon, c'est-à-dire quatre magnifiques faucons blancs. Le problème, c'est qu'eux, ils sont en Europe. Les faucons, il me semble qu'ils sont en Norvège, ou en Suède. Ils sont dans le Nord, quoi. Et puis, les musulmans, ils sont à Jérusalem, il me semble, dans mon esprit. Ce qui fait qu'il y a un grand voyage qui est en préparation. Il y a une compagnie avec pas mal de personnages différents dans une période historique assez trouble. On va rencontrer énormément de personnages différents dans cette époque-là. En fait, le fait de voyager va nous permettre de rencontrer plein de peuples différents, d'histoires différentes. Il y a beaucoup d'actions, de passer des personnages chez... C'est haletant, c'est palpitant, c'est historique. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de meurtres, il y a des histoires de violences. Tout ce qu'on aime pour avoir un roman qui nous emporte, qui nous transporte. Surtout, si vous aimez un peu tout ce qui est historique, chevalier en quête de rédemption et tout ça, on est dans ce délire-là. Et vraiment, c'est un livre qui m'avait beaucoup marquée parce que j'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'histoire, et j'avais trouvé ça assez surprenant sur le passé des personnages, sur la double quête de héros qui est un des personnages. Voilà, c'est assez intéressant dessus. Et je vous laisse découvrir ça, mais la quête, c'est une bricasse, mais à mon sens, ça vaut vraiment le coup. L'ambiance du livre est vraiment dans la chaleur torride. C'est un livre, alors, qui est assez lourd en termes de narration, de poids, de ce que ça raconte, mais c'est un livre que j'ai adoré. Alors, bon, c'est parce que moi, j'aime bien ce genre d'histoire. En Californie, dans les années 60, avec la jeune Evie, qui, lors de cet été, accablant de chaleur, va faire la rencontre de Suzanne lors d'une après-midi. Suzanne, magnifique jeune femme, elle en tombe extrêmement amoureuse, elle est un peu plus âgée qu'elle, sauf que Suzanne, elle est un peu particulière, c'est une des partisanes d'une secte, donc de recel dans le texte, qui va commettre des choses assez problématiques. The Girls, alors The Girls d'Emma Klein, qui est un livre qui parle donc de la Monson Family, c'est une réécriture, on n'utilise pas les termes, mais c'est une fiction sur les filles, en fait, qui étaient présentes dans cette secte. Alors, Monson Family, pour ceux qui ne replacent pas du tout, Charles Monson est un leader de secte qui a demandé à ses disciples de tuer des personnes, dont notamment la première femme de Roman Polanski, qui était une actrice très célèbre et qui était surtout enceinte au moment du meurtre. Donc, c'est une affaire très connue, Charles Monson est quelqu'un de très connu dans le monde du true crime, même si lui n'a rien procédé, il est surtout connu par le fait qu'il a réussi à mobiliser des gens pour commettre des crimes pour lui, sur, bien sûr, des crimes sur la base raciste. Monson est un homme qui est un raté, qui n'a pas réussi à percer dans la musique et qui était tellement frustré qu'il a décidé de faire du mal autour de lui. À la base, les gens qu'il avait envoyé, c'était pour tuer quelqu'un qui lui avait refusé son album, sauf que c'était d'autres personnes. Voilà, la femme de Polanski a été assassinée. Ça n'a pas été que le seul endroit où ils ont pratiqué les assassinats, mais elle a été assassinée parce qu'elle était là au mauvais moment et au mauvais endroit, malheureusement. On va donc suivre Avey qui va être transportée dans cette secte et est-ce qu'elle va participer à tout ça ou pas ? Ça a marqué d'autant plus les esprits que lors du procès, les filles, elles n'étaient pas du tout dans la culpabilité, elles étaient en mode « Oh, l'amour de ma vie, Charles ! » Bref, elles étaient totalement déconnectées et donc on va étudier par ce biais-là le mouvement sectaire, comment on rentre là-dedans et tout ça. L'époque de cette époque des années 60 qui était quand même une époque assez particulière en Californie parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, c'est une période qui était assez difficile et en même temps, c'est le California Dreaming. Voilà, on est sur un peu cette époque-ci et ça touche en fait toute l'évolution de l'adolescence, de la construction. C'est un livre qui n'est pas facile à lire parce que c'est un livre qui, au-delà du fait de traiter d'un sujet qui est très sensible même si c'est d'autres noms on sait très bien de quoi ça parle, on sait de qui on parle. C'est surtout qu'il y a des scènes qui sont très explicites et qui parlent de ce qui se passait dans cette ferme dégueulasse. Alors, si vous êtes intéressés par le sujet, il y a « Once upon a time in Hollywood » de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et notre cher Brad Pitt qui est sorti un petit peu sur le sujet. Il y a toute une scène qui se passe là-dedans donc sur un peu comment Tarantino avait envie de réinterpréter toute cette période-ci. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça sous le biais de ces femmes-là parce qu'on a toujours mis Monson sur une échelle sauf que c'est hyper important de voir qui ont été ces personnes et comment on rentre là-dedans, comment on est amené à être commandé pour faire de telles atrocités. Et ça parle aussi de la construction du personnage féminin dans sa sexualité, dans son développement de jeune fille. C'est un très très beau livre qui est très marquant, très violent mais on est dans cette chaleur en plus très... Je me souviens dans le livre on est vraiment sur la chaleur, le cagnard de la Californie. On est vraiment sur des paysages où il n'y a rien qui pousse dans des caravanes dégueulasses où vraiment le soleil il tape tu vois. Visuellement parlant c'est un livre qui est très intéressant parce que je ne vous ai pas tout dit mais la partie prime de la narration est assez chouette et c'est vrai que c'est un sujet qui est important d'en parler parce que malheureusement il y a des gens qui partent dans des dérives sectaires quand même assez souvent dans tous les pays du monde et que ça peut aboutir à ce genre d'atrocité et sur ce si vous avez envie de lire une sorte d'espèce de polar fictionnel mais en même temps qui se base sur des faits un petit peu réels ça peut vous plaire il est assez facile de lecture et vraiment il est très bien écrit au delà du sujet je trouve que c'est un très bon livre dans ce que ça raconte dans tout ça c'est pas un livre qui est là pour faire du sensationnalisme autour de cet événement tragique on est plus sur quelque chose qui étudie un peu la psychose qu'il y a eu avant et tout ça et ça c'est assez intéressant donc voilà c'est des lectures qui sont assez diversifiées je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée